Bonjour, je me présente Thierry Tocan, pianiste de jazz courbevoisien. Alors j'ai démarré le piano classique tout petit à l'âge de 4 ou 5 ans et vers 13 ans j'ai découvert le jazz un peu par hasard grâce à un de mes frères aînés et il m'a donné quelques rudiments sur la manière de jouer les accords etc et petit à petit c'est une musique qui m'a passionné que j'ai beaucoup aimé. Très vite j'ai joué avec des musiciens amateurs comme moi, on avait à l'époque 15-16 ans. Une de mes sœurs m'a offert pour mon anniversaire un disque d'Oscar Peterson, un disque mythique également qui s'appelle Night Train et quand j'ai écouté ça je me suis dit c'est ça que j'ai envie de jouer, c'est vraiment ce jazz là. J'étais travaillé dans une compagnie d'assurance, rien à voir avec le jazz et petit à petit il a fallu faire un choix puisque je ne pouvais pas mener de front cette vie professionnelle qui me demandait énormément de voyages et quand j'avais joué la veille c'était très 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 compliqué et donc j'ai fait j'ai fait un choix qui était d'abandonner le jazz au moins d'un point de vue professionnel. Alors en trio et depuis peu en quartet avec un vibraphoniste et donc on est en train de monter un répertoire avec ce vibraphoniste donc c'est un autre style musical, c'est autre chose. C'est encore une fois très mainstream et des morceaux que personne ne joue jamais, qui sont très chouettes, qui ont été très peu enregistrées, très peu jouées et non seulement ce sont des morceaux qui ont beaucoup de cachets, qui sont agréables à jouer et les musiciens avec lesquels je joue, qui eux sont des musiciens professionnels, les joue avec d'autant plus de plaisir qu'ils ne les connaissent pas. Alors un morceau de jazz se compose en général d'un thème, là on va choisir un thème que tout le monde connaît qui est les feuilles mortes « Autumn leaves ». Chacune des phrases principales de ce thème se déroule sur huit mesures, ce qui veut dire que l'ensemble du thème fait 32 mesures. Ces 32 mesures suivent une logique harmonique et que quand on va jouer le thème et improviser dessus, on va toujours respecter cette suite harmonique. Donc à partir de là, on peut commencer à travailler le thème. C'est parti. C'est parti. C'est parti.